salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur héros et généraux pas du tout on est sur europa universalis 4 j'alterne les jeux et parfois je me trompe si je me souviens bien nous étions en guerre pour des provinces indienne qui m'intéressait fortement on va essayer de s'emparer d'un maximum de provinces côtières pour avoir à la fin des provinces de soie donc je prendrais bien ces deux là et peut-être sur le bengal on peut commencer à piocher dans les terrains aussi on est un peu plus de 350 provinces il m'en faut encore beaucoup beaucoup j'ai demandé à tous mes bateaux de se rassembler au même endroit allons-y ne tardons plus france n'est plus un rival valable est ce que j'ai encore des rivaux valables oui visiblement quand je ne serai plus en guerre alors continuons à écrabouiller les armées adverses apparemment france est à nouveau un rival valable refuser le bengal on va attendre que les deux derniers forts tombent en espérant que celui là ne tombe pas pas trop tard on va le reprendre hop là double siège qui tombe rassemblons nous de ce côté là fin du siège du jaune pour peut-être qu'on peut les faire sortir maintenant 62 de guerre c'est très bien vraiment que je monte mes relations avec l'espagne on va faire une revendication 6 8 10 c'est un point commercial revendiquons le ah j'ai oublié cette province de soie faut aussi que je la prenne alors on leur tombe dessus hop une armée du bengal en moins ça risque de les motiver et en plus le fort est tombé ok faut que j'attende que mes troupes arrivent alors oui allez là bas vous il va en carangia nous y allons aussi c'est mal en contre eux 16000 fantassins décrabouillés je pense que le bengal est décidé à faire la paix maintenant ah on taille et tout ça ce serait beaucoup trop je n'ai pas mis en cobi gérant je ne crois pas qu'il s'est délié j'aurais peut-être du bahamani et guaral une petite tâche en armes d'accord donc ils sont tous les deux en faible il me céderait ça plus ça plus de l'or pas autant juste histoire d'arrondir allons-y deux nouvelles provinces pour moi productrice de soie et par contre j'ai pas fait gaffe on va attendre la fin de la trêve d'abord on a que 62 de score de guerre j'ai vraiment la flamme de m'étaler mais je crois que c'est ce qu'il va falloir que je fasse c'est pas beaucoup alors 103 bases de bateaux rassemblés on va prendre ceux qui font du commerce et demander de protéger le commerce à Alep puisque visiblement c'est le point qui est censé me rapporter le plus voilà on a des provinces pour revendiquer le plus on va attendre encore un peu je pense qu'il faut que j'attende celle là comme ça en plus en même temps j'ai le temps d'occuper tous les petits endroits cette armée elle va aller faire de la chasse bohème demande quand dans la croquette bohémienne de gratte j'ai même pas fini ma guerre oh la pologne a pris beaucoup ouais j'ai pas l'onglet ici quand on a un dlc on a un onglet pour dire les provinces qui nous intéressent le plus on va rejoindre mais j'aurai pas beaucoup d'armées à envoyer celle là no guy allié à personne encore protégé pour pas très très longtemps la moscovie perd contre qui attaquant face à bourriate dans la reconquête moscovite elle perd contre bourriate alors ça c'est assez impressionnant c'est probablement lié au fait que je leur ai fait une frontière géante on va considérer que la bohème va s'en sortir au moins pour le début toute seule elle est très forte j'espère qu'elle cédera à des territoires à l'anglais qui revendique une très grande surface et on va attendre un petit peu avant de finir notre guerre d'ailleurs il est moins fatigué parce que je comprends pas tellement oula vingt de traditions terrestres j'évite de perdre tout ça voilà un petit écrabouillage on doit pouvoir aussi rassembler notre bateau de ce côté là on doit pouvoir aussi rassembler notre bateau de ce côté là on va pas monter en positif en stabilité pour l'instant parce que j'ai pas les... qu'est-ce que je voulais dire j'ai pas beaucoup de points et je n'aurai besoin dans la paix je suis toute la province à vingt-deux se termine ah ah lui il a déclaré la guerre je pense attaquant dans la reconquête Vigiana Gray ça ne me gêne pas il n'y a pas de province productrice de soi très au sud ah si il y a celle il faudra que j'attaque le Vigiana un jour ou l'autre on a trop de points euh côté militaire il faudrait que je fasse des bâtiments militaires pour que ils soient plus nombreux pour avoir un gros bonus sur Moscou allez on s'arrête le dernier effort va tomber on aura le score qu'il faut Augsbourg s'est rendu ah bah voilà mon point de stab gratuit et on pourra en théorique recommencer à convertir Autriche a reçu un don de Gênes oh un gros don en tant que je ne sais pas juste comme ça la France a continué a commencé à reconvertir pas mal Pays-Bas sont catholiques le Danemark est catholique euh bon on aura 2% grosso modo il faut que je prenne 70% max je voudrais absolument ces deux provinces là celle là elle est grosse ou elle est pas grosse ? elle est pas grosse mais elle ne me fait pas du chemin donc on va plutôt prendre ces deux là tchoc tchoc mais c'est pas des provinces côtières c'est pas grave euh et ensuite on prend des provinces là c'est à dire un truc comme ça oh en plus j'ai les deux provinces là par contre 103% sur expansion on oublie ça 60% c'est possible est-ce qu'on peut monter à 70% ? on a 32% grosso modo il faut que je monte pas plus de 70% on peut faire ça on pourrait demander plus je sais pas quoi demander de plus oublier sa garantie sur Goudiara voilà et me donner plein de sous c'est parti j'ai plus les points qu'il faut tant pis oh qu'est-ce qu'il faut ? c'est invité d'au moins un c'est tout ? donc euh j'ai deux pro... non je sais même pas où ils sont les sectes chez moi j'ai une province secte province de bas... truc et hop il veut bien me convertir au secte on a deux catholiques une bonne poignée chiite beaucoup de coptes une hindoue beaucoup d'orthodoxes quelques réformés et une secte allons sur la côte avec qui sommes nous ? en... trêve le truc c'est qu'il me faut un droit de passage si jamais je fais des... des territoires ou alors faut que je fasse passer mes armées en bateau mais ça c'est vraiment long qui puis-je attaquer ? euh... délit je peux pas Afghanistan je peux Moscovie c'est un peu loin mais je peux Nogai je peux pas transoxyène je peux pas moi je verrais bien Afghanistan du coup ou s'il est allié à un des bombes que je cible j'ai juste pas de revendication sur l'Aganistan pas du tout à priori on va pas se convertir euh... je peux faire une revendication sur le Darkfour j'ai pas laissé d'armée là-bas pour les attaquer ils sont alliés ils sont alliés à Kafa et N'Goré N'Goré on sait pas où ils sont je crois en tout cas enfin on les a pas découvert je crois qu'ils sont dans cette région là euh... entre temps il va peut-être être temps de commencer à faire bouger des armées pour l'Aganistan on passera pas là on peut s'arrêter là si on veut grosse armée à 37 on va la faire aller jusque là voilà j'ai une armée qui est arrivée côté autrichien pas assez vite pour sauver le fort pas grave il va retomber rapidement euh... non les brouillettes vous passez pas vous êtes pas... ah... ah ils ont gagné c'est les oirats qui demandent non ah non ils étaient en guerre et ils ont fait la paix et ils ont gagné deux territoires qui était même pas à eux ah les brouillettes ils ont un bout là-bas je savais pas fin du siège on va essayer de piquer le fort des rebelles je sais pas si ils ont beaucoup avancé on est à 28 en tout cas ils occupent pour la Hongrie ça c'est chouette je dois pas avoir beaucoup d'expérience en agression dans ce coin là en effet en effet vraiment pas beaucoup euh... il me faut une remodication sur l'Afghanistan moi sinon j'attaque à la char avec l'Afghanistan en comblégiant il y aura le Yémen ça m'arrange pas qu'il y ait le Yémen ou Hormuz ou Hormuz il y a Yémen et Mamluk c'est un peu beaucoup la Transoxane en dit qu'on pouvait pas la Moscovie j'ai des revendications sur eux une faut qu'on en fasse plus bon on va attendre d'avoir une revendication sur l'Afghanistan avant de réattaquer et puis voilà comme ça en plus j'aurais pu lancer les dernières légitimisations on gagne sur l'Autriche doucement mais sûrement ils ont perdu beaucoup de territoires là-bas j'en étais pas tellement conscient donc face à la Pologne je crois bien on va laisser les rebelles commencer le siège après on les aidera ah la Transoxane est finie la Transoxane sont alliées à Hormuz et c'est tout et j'ai pas une seule revendication sur eux ça c'est dommage ils ont 45 000 hommes et un super général je pensais pas ça avance pas le fort on va le faire nous-mêmes euh le fort le siège pas d'airborne c'est rendu j'ai pris les territoires pour moi mais euh c'est pour la Hongrie protestante l'Autriche est toute seule je pensais pas qu'elle mourrait très vite comme ça l'Autriche j'ai perdu beaucoup euh mince j'ai donné à la Bohème maintenant je peux plus le reprendre je voulais donner à la Hongrie en pratique je pourrais monter mes troupes côté Moscovite aussi on va commencer par faire des rendez-questions sur la Moscovite euh perdre du prestige j'ai besoin de mes points administratifs beaucoup en ce moment d'ailleurs on peut peut-être aider sur les forts qui avancent lentement ah je peux pas légitimer parce qu'elle est dans les terres celle-là faut que j'attende le delta du bengal je crois c'était bien ça c'était bien ça c'était bien ça 5 c'est la soie c'est beaucoup beaucoup on va mettre aussi toutes les provinces du Nôte du Guchara euh du coup j'ai gagné un marchand pour le Nôte du Guchara on va tirer depuis là transfert de puissance je mets toutes les provinces que j'ai de tous les nœuds que j'ai Autriche 7 Basque à Rintis Tris à Brambourg à Bohème 1, 2, 3, 4, 5 à Hongrie c'est remédication sur Rupa ça c'est chouette ils nous ont fait un pont sur ils ont relié les terres c'était un des trucs que je souhaitais pendant la province de Somogy alors visiblement visiblement il y a une guerre Pologne-Moscovie euh défenseur face à Pologne dans la conquête polonaise de Oka voilà Pologne s'attaque à la Moscovie pour faire des conquêtes ça c'est une mauvaise nouvelle sur pour la Moscovie euh rapport à leur taille franchement oula celle-là on va pas la prendre elle coûte beaucoup trop cher euh celle-là je voudrais la prendre particulièrement voilà Hormuz je crois que j'ai déjà une revendication en pratique je pourrais attaquer Hormuz en condition que la 13 soit pas rompue ce serait mieux oups alors Rivo France l'Espagne on va éviter et euh j'ai pas amené d'armée jusqu'à l'achat euh déclarer la guerre ils ont pas de troupes je sais pas pourquoi on va envoyer cette armée-là elle est dans le coin euh moins 2000 hommes qui prennent ce fort-là vous vous prenez là vous vous prenez là vous vous prenez là vous vous prenez là enfin vous bon je sais pas vous allez vous étaler sûrement et on verra bientôt ce que je peux prendre à l'Afghanistan euh côté Yémen j'ai pas de quoi faire des revendications sur eux je voudrais faire des revendications sur le même lot qu'en revanche avant d'avoir les deux je vais prendre ces trois provinces-là et peut-être que je pourrais aussi prendre d'autres provinces donc autant avoir les revendications dessus par exemple ces deux-là Provence A3 j'ai encore trop d'avances militaires je pourrais développer des provinces sur celle-là il y a un il y a pas de bâtiment militaire on va le faire peut-être d'autres endroits où c'est intéressant on va s'arrêter après je suis content de mon alliance avec la bohème ils ont encore beaucoup beaucoup d'hommes 50 000 il doit avoir 70 000 pour la taille du pays je trouve que la bohème est un des pays qui a une petite taille et une super puissance Nagar, Bengal c'est un peu gros lui il y a un Nagar garanti par tout le monde fin du siège de Merve fin du siège de Merve Il y a encore un fort là-bas. Fin du siège de Kaboul, on peut les mettre où on veut, ils ont juste une armée par là. Fin du siège ici. Je dois les faire disparaître parce qu'il y a un uniprovinces qui rejoindra la coalition contre moi à chaque fois qu'il en aura la possibilité. Je n'ai pas envie de les voir à chaque fois. Ici, je vais probablement prendre le passage. Sauf que celle-là, elle coûte super cher. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas prise plus tôt. On n'a pas de province. Bon, on va être très rapide mais on peut tenter. Une fois que le fort sera tombé, je pense que ce sera bon. Si on veut les démotiver, je prends juste cette armée, je la fais reculer et on attaque l'autre. C'est des montagnes, ça ne me fait pas peur. Ah, ils sont déjà démotivés. Pas besoin. Alors, à l'achat, ils refusent. En fait, si, on n'a pas besoin de les démotiver. C'est pas ce que je croyais. On les a tous attrapés, c'est génial. Alors, ouais. On ne peut pas imaginer qu'ils se mettraient à faire des sièges. Voilà, la dernière province sera siégée. Ensuite, on se replace pour la Moscovie. On va dire... Oh, je me suis fait attraper. Là, j'ai déjà une armée de placés. Allez, on y va tout là-haut. Allez-y aussi. Donnons-leur de l'argent. Ne perdons pas de stabilité pour de l'argent. Non. Non, s'ils voyagent en même temps. Tant pis. Euh... 54, ce serait bien que ça se finisse. Celui-là et celui-là. En janvier. Ah, 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 oui, d'accord. Je vais un peu sauver les Hongrois. Hongrois un peu trop téméraires. Voilà. Dernière armée de la Green Stand. Perdue. Donc, celle-là. Ensuite. Celle-là, on a dit qu'elle coûtait pas mal. 29. C'est une grosse province. Beaucoup plus que les autres, visiblement. Vingt-quatre. Vingt-huit. Trente-six. Trente-cinq. Trente-trois. Trente-trois. Trente-cinq. Quarante-sept. C'est prévisément une grosse province. Je peux prendre celle-là à trois. Bon, faut aussi que je relie mes provinces prises. Je peux faire tout ça. 70%. Le truc s'il y a moi, c'est 21 et 18. Sauf si j'attends jusqu'en août. Attendons jusqu'en août Tout en déplaçant nos armées Côté Moscovite Moscovite ségée par des particularistes Alors comment a géré notre allié ? Ils se sont mis Venise Ils nous ont mis Venise dans la Coa L'Autriche Pas la Croatie Et probablement que c'est tout D'accord, pourquoi pas J'étais impressionné que l'Ecosse perde tous ses territoires L'Angleterre, je ne sais pas ce qu'il en est arrivé Régence Ça c'est embêtant Plutôt qu'il a 5 ans On va voir ce qu'on va faire à propos de cela Pour le prochain épisode, peut-être que je vais revenir sur la sauvegarde Juste avant Pour pouvoir Leurer Je vais le remettre Bon, voilà